Et les gens riches En fait, je suis arrivé à ce métier-là parce que je suis né dedans tout petit. En fait, j'ai un père auteur de bande dessinée et il était déjà bien engagé dans la bande dessinée quand je suis né, je suis né en 66 et donc il était en plein boom à la grande époque de la BD avec Piff Gadget, Pilote, parce qu'en 66, pour mémoire, le premier album Disney Good est sorti en 66, alors qu'il a été créé en 62. Donc moi, je suis né vraiment dans cet univers-là, donc ce n'était pas évident que je sois dessinateur plus tard, c'est que j'avais quelque chose en moi, j'étais attiré par le travail de mon père, j'étais toujours dans l'atelier en train de le regarder travailler. J'ai des frères et sœurs qui, eux, n'y étaient pas dans l'atelier, ça n'avait rien à voir, donc comme quoi on a tous plus ou moins quelque chose en nous. Donc, il m'a transmis ce petit quelque chose d'artistique. voilà, donc j'y suis maintenant comme Obélix, je suis tombé dedans, je suis tombé dans la marmite de potion depuis longtemps. Donc, comme j'ai toujours été aux côtés de mon père, j'ai grandi à ses côtés et puis à côté de cet univers. En plus, il travaillait chez lui, donc en travaillant chez lui, il m'a toujours donné envie aussi. C'était assez agréable, je suis casanier, j'aime bien mon confort à la maison, ma famille. Donc, pour moi, c'est agréable de travailler chez soi, donc je travaille aussi comme lui chez moi depuis maintenant pas mal d'années. Donc, c'est vraiment particulier, c'est-à-dire qu'on a eu une complicité qui s'est installée avec le temps. D'ailleurs, quand j'avais 10 ans, il m'avait demandé tu veux faire quoi plus tard ? Et je lui avais dit je veux travailler avec toi. Alors, c'est vrai que le temps a fait que j'ai fait ma route, mais j'ai démarré au début, j'ai travaillé avec lui. Et puis mon père, c'était quelqu'un de très artiste, donc on travaillait ensemble, après on ne travaillait plus ensemble, donc je faisais ma route sur autre chose, après on se retrouvait sur des projets. Donc, on est toujours resté en lien, mais ce qui est étrange, c'est que je n'ai pratiquement jamais travaillé sur son dessin. Donc, c'est ça qui est étonnant. Tout le monde s'imagine que, comme je dessine Isnougou d'aujourd'hui, que je travaillais sur ses planches, alors qu'il m'a donné à une période, il m'a donné des planches à ancrer. Donc, moi j'avais mon studio de création parce que moi je suis dans la publicité depuis longtemps maintenant. Et donc, je fais du dessin de presse, dessin d'humour, de l'affiche, de la plaquette, je fais tout un tas de documents publicitaires. Et à l'époque où j'avais mon studio de création que j'avais créé sur Sainte, puisqu'on est en Charente-Maritime, eh bien, j'essayais de les faire à côté, en même temps, mais je n'allais pas assez vite pour lui. Donc, finalement, j'ai fait une planche, j'ai ancré une planche et puis il m'a retiré toutes les planches. J'ai dit, sors, tu vas pas assez vite, je reprends tout. Alors qu'il aurait pu me laisser aller à mon rythme et je me serais fait la main. Et puis après, je l'aurais vraiment aidé. J'aurais certainement été plus vite. Mais mon père n'était pas quelqu'un de patient et il était dans son monde aussi. Et puis, donc voilà, c'était le seul moment où j'aurais pu travailler sur la création et même l'aider. Puisqu'après, j'ai beaucoup travaillé avec lui aussi sur ses collections. Parce que comme mon père était éditeur, donc c'est moi qui mettais en page les documents qui présentaient les collections, aussi pour les catalogues de vente par correspondance. Et puis, je mettais en page et je créais les couvertures d'albums de sa maison d'édition. Donc là, on était vraiment complices sur ses dessins. Je travaillais sur ses dessins, mais je les prenais, je les scannais, je les mettais en page, je les mettais en couleurs. J'ai fait aussi beaucoup ses mises en couleurs, donc c'est vraiment, j'ai eu une façon d'apprendre à la manière de mon père, c'est-à-dire sur le tas, à se débrouiller et voilà. Pour la mise en couleurs, j'ai démarré par la mise en couleurs avec lui, à mettre en couleur Grabadu et Gabaduchetou, c'était deux personnages un peu dingues. Il sortait son premier album de Grabadu et donc, allez vas-y, tu te lances. Tu fais avec de l'écoline, c'était de l'encre en fait. Donc, j'ai appris comme ça, mais sans qu'il me dise vraiment, tu fais comme ci ou tu fais comme ça. Il regardait, ça allait, je faisais, je me débrouillais. C'est l'expérience, c'est à force de faire. Ça m'a permis de trouver ma pâte et puis ma façon de travailler puisque lui, il essayait toujours plein de techniques. Donc, c'était, moi j'étais plutôt, quand je mettais une technique au point, donc là c'était la gouache, pour moi c'était, il y avait des pigments dans cette matière qui passaient bien au scanner. Quand on scannait les couleurs faites à la gouache, le scanner lui prenait vraiment de belles couleurs, il n'y avait pas les traces du papier, il n'y avait pas de saleté. C'était, puis en plus moi je faisais attention avec certaines couleurs de ne pas d'avoir un pinceau pour le jaune par exemple parce qu'il ne faisait que le jaune pour éviter de mettre des saletés parce que le scanner, lui, il trouvait toutes les saletés à l'intérieur. Mon père, lui, il prenait n'importe quel pinceau, il dévoyait son pinceau, il faisait son jaune avec puis après, dès que ça passait en photographeur, le photographeur, ben non je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas sortir un jaune jaune et le jaune il n'est pas nickel. Donc j'avais expliqué tout ça à mon père, lui, quand il essayait une technique, il voulait que je l'essaye aussi, même si ça ne me convenait pas. Donc à force, je lui ai dit non, non, maintenant je ne fais que la gouache et puis il continuait à essayer. Et à la fin, il m'a dit, t'as raison, c'est vraiment ça qui est le plus beau et d'ailleurs ces bandes dessinées à lui, quand elles étaient mises en couleur chez Dargaux, dans ses premières bandes dessinées, elles étaient faites à la gouache, Corinne Jeannot, Totoche, Cisne Goutte, c'était les coloristes faisaient ça à la gouache à peu près du temps, c'est que les artistes vraiment qui prenaient de l'écoline ou de l'aquarelle pour donner des effets et puis il y avait une certaine maîtrise et puis c'était un peu des tableaux parce que chaque auteur a son coup de pâte. en fait, mais dans le style un peu franco-belge à la Gaston Lagaffe, souvent les bandes dessinées étaient faites à la gouache parce que ça faisait des beaux aplats, des belles couleurs, ça mettait une épaisseur dans la matière et ce qui fait que le scanner, il ne se retrouvait pas à chercher le papier derrière. C'est parce qu'en fin de compte, moi je suis allé à l'école jusqu'en 3ème et après la 3ème, je démarrais avec mon père. Voilà, donc ça a duré un an ou deux et c'est là que j'ai commencé vraiment la mise en couleur et là il sortait cet album de Grabadu qui voulait se faire plaisir et sortir cet album improbable puisque c'était des personnages qui n'étaient pas du tout connus, qu'il avait créé il y a longtemps à une époque où il y avait des dessinateurs qui dessinaient sur le coin du bar en vitesse et eux ils étaient réputés comme étant des besogneux de la bande dessinée donc ils mettaient beaucoup de temps à faire leur planche parce qu'il y avait beaucoup de détails, beaucoup de travail, il dessinait des décors incroyables alors que ces dessinateurs des styles réserves, des gens comme ça qui dessinaient rapidos et finalement ils étaient publiés, avaient du succès, lui pour faire un gag, il a créé ces personnages qu'il a dessinés très rapidement et qui étaient des gags hyper percutants parce que mon père était scénariste, avant même d'être dessinateur, il racontait des histoires. Et donc disons que ces deux personnages-là sont nés comme ça, comme disait Gottlieb, ce sont les deux personnages les plus cons de la BD. Donc c'était deux abrutis, voilà. Donc là le destin a fait que je démarre avec cet album que mon père voulait sortir et donc j'en faisais les couleurs. Mais donc au niveau de la chronologie, pourquoi je suis arrivé aujourd'hui à faire Is No Good, c'est qu'en fait à être sans arrêt au contact de mon père, même en travaillant pour mon compte, j'ai toujours travaillé avec lui, j'ai toujours fait des boulots en parallèle, des boulots de mise en couleur, je continuais. Donc pendant toutes ces années où on ne s'est pas lâché, puisque je n'étais jamais très très loin, ça m'a amené le jour où mon père a eu un gros problème de santé, où il n'a pas pu continuer à dessiner puisqu'il était hémiplégique, il a fait un AVC. Moi j'avais avant, donc avant que ça lui arrive tout ça, donc j'avais moi eu une opportunité avec, comment dire, quelqu'un de ma famille qui avait des journaux sur Paris, des journaux pour les unions des mers. J'avais eu l'idée, comme ça avait été fait il y a longtemps, j'avais eu l'idée de faire des petits strips d'Is No Good, dans l'idée de me faire la main. Je ne savais pas pourquoi, c'est mon inconscient qui me dictait que, ben, il serait peut-être bien que je me fasse un petit peu la main sur des personnages. Et donc j'ai travaillé tout seul sur le texte, le dessin, la couleur, sur ces strips d'Is No Good, donc des petites bandes d'actualité, un peu à la manière que mon père faisait avec Goscinny dans les années 70 pour le journal du dimanche. Je prenais des thèmes sur les municipalités, avec les services, différents services. Et je trouvais un petit scénario. Alors, avec mon père, je ne lui ai pas montré ni mon idée, ni mon crayonné à l'époque. Je lui ai montré quand tout était fini en couleur. Parce qu'il m'aurait bloqué à chaque étape. Parce qu'il m'aurait dit, non, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Parce que mon père, il ne prenait pas de gants, il disait les choses. Et comme je le connaissais par cœur, je me suis dit, je ne vais pas me freiner parce qu'il va me bloquer, puis bon, je vais arrêter. Donc, pour être sûr de continuer, je lui ai montré les strips terminés. Et il constatait évidemment mes faiblesses et puis que j'apprenais à faire le personnage, donc ce n'était pas au point. Et il m'a dit, ça, ça va pas. Au début, j'avais fait dilate la rate, on aurait cru un petit enfant. Bon, voilà, il me l'a dit. Et puis, le strip d'après, j'ai corrigé, j'ai amélioré. Et j'ai dû faire une vingtaine de strips, Disney Goods, qui m'ont permis de m'approprier un petit peu les personnages. Et donc, il les voyait tous passer. Il était très content, il était très satisfait de ça. Et puis après, il est arrivé en 2004, il a fait un AVC. Et puis, donc là, ça a fait tout basculer la famille dans un moment assez pénible. Et j'ai vu mon père, bon, m'a affaibli terriblement. Et il ne pouvait plus dessiner. Donc là, ensuite, ma mère, avec tout ça, elle nous a quittés un an après. Et mon père, ne pouvant plus travailler, se retrouvant tout seul. Et la maison d'édition étant tenue par ma mère, et on était actionnaires avec mes frères et soeurs, on a repris la maison d'édition. Et il a fallu lui donner une activité. Donc, il a fallu sortir un nouvel album. Donc, comme je m'étais déjà un peu fait la main sur des strips Disney Goods et que j'avais déjà dessiné les personnages, on s'est lancé. Mon frère et ma soeur ont écrit un scénario Disney Goods. Et je me suis, moi, mis au dessin, là, sur un album. Donc, là, ça a été 22 mois de labeur. Ça a été dur. Surtout que mon frère et ma soeur m'avaient fait un scénario hyper chargé. Donc, avec beaucoup de choses, beaucoup de choses dans toutes les cases. Texte, personnage, décor. Enfin, c'était assez… Donc, pour une première, ça a été une belle école pour y arriver. Alors, cet album, c'est donc le premier que j'ai sorti après celui de mon père, après son dernier album. Mon père, c'était la faute de l'ancêtre, son dernier album. Et là, c'est « Les mille et une nuits du calife », mon premier album Disney Goods que j'ai fait avec mon frère et ma soeur. Voilà. Et depuis, il y a eu Disney Goods président. Et puis là, actuellement, je suis sur les huit dernières planches du prochain album Disney Goods. Voilà. Donc, c'est beaucoup de travail. Donc, le destin, bon, était un peu particulier. Il fallait aussi que j'aie le trait de mon père. Donc, moi, il y avait quand même un point d'interrogation puisque faire de la pub, des dessins et des affiches publicitaires, c'est une chose. C'est mon style. Je peux adapter, avoir différents styles selon les clients que j'ai. Donc, j'ai une faculté comme ça à m'adapter. Mais le trait de mon père, je l'avais plus ou moins parce que c'est… Quand je dessinais, il y avait quelque chose de mon père dans mon trait, parce qu'il m'a toujours influencé. C'est mon maître à moi, en fait, mon père. Mais ce n'était pas non plus du tabarri. Et je me suis efforcé, en plus, dans mon premier album, de ne pas chercher sans arrêt des références dans ses personnages, dans ses postures. J'ai voulu me débrouiller à trouver moi-même les postures tout en sachant où je devais aller, à quoi ressemblait le personnage dans ses morphologies, tous les personnages, quoi. Donc, je ne voulais pas être tributaire et esclave des albums de mon père à devoir les ouvrir. Surtout que lui-même, il a tellement évolué que j'aurais pu ouvrir que le dernier album. Puisque son style a évolué quand il a créé les personnages et puis les autres, puisqu'il en a fait d'autres. Il a eu une évolution dans son trait incroyable. Donc, finalement, moi, je viens derrière mon père comme une évolution de lui-même, de son trait. Donc, c'est comme ça, en tout cas, que ça a été ressenti par les lecteurs. Puisque j'avais cette crainte d'être loin du style de mon père et qu'on me le fasse remarquer. Que les lecteurs qui adorent mon père me disent, quand même, c'est pas... Et bien, ils ont tous été bluffés et ça m'a fait chaud au cœur, quoi. J'avais trop peur de trahir trait de mon père. Et donc, j'ai été accueilli autant par les lecteurs que par les dessinateurs aussi. Cette famille de dessinateurs que j'admire. J'adore tous ces dessinateurs de bandes dessinées qui existent. Et là, pareil, je me suis dit, j'arrive dans cette famille-là de dessinateurs, de dessinateurs qui dessinent de la BD depuis des années et qui font que ça. Alors que moi, j'arrive, j'ai l'impression d'être un débutant. Même si je dessine depuis très longtemps. Mais pas dans ce domaine-là. Même si je suis dans le... Comment dire ? L'ennui-univers de la bande dessinée avec mon père. Mais en même temps, j'ai toujours été un peu marginalisé. J'étais... On avait... Tout le monde disait, les Tabaris, c'est le clan Tabaris. On était toujours ensemble, un peu, en famille. Et donc, je me suis retrouvé avec Is No Good et en dessinant Is No Good. Je me suis retrouvé à arriver dans un milieu que je ne connaissais pas, finalement. Et j'ai été accueilli les bras ouverts par tous les... Ils ne m'ont pas vu comme un fils à papa, quoi. Ils m'ont vu comme le fils de Tabaris qui dessine. Et ils savent très bien ce que c'est que de dessiner puisqu'ils le font. Et ils le font bien. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait beaucoup de souffrance dans le plaisir. Puisque pour faire des dessins comme ça, ça ne tombe pas tout seul. C'est-à-dire qu'on cherche sans arrêt. C'est très laborieux, quoi. C'est un travail de longue haleine. Très lourd. Il faut chercher les expressions. Il faut chercher les angles de vue. Il y a un travail intellectuel assez fatigant, assez usant. Là, c'est un an, deux ans. C'est long. C'est vraiment très long. Donc, c'est un travail très particulier. C'est un rythme très particulier, la bande dessinée, que je découvre. Et donc, voilà. Donc, ils savent très bien, les autres dessinateurs, que moi aussi, ça a été difficile. Je ne suis pas arrivé par hasard. Je n'ai pas pu m'improviser. Tiens. Je vais dessiner une goutte du jour au lendemain. Même si je... Voilà. Donc, ça s'est fait quand même avec beaucoup de travail depuis des années. Et donc, je suis bien en famille, dans cette famille de la bande dessinée. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ils sont tous sympas. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour pouvoir écrire un scénario ou des scénarios et les voir dessiner par ceux que j'aime. Ça, ça me plairait bien. Avoir des idées. Et ça, je me mets à la place des scénaristes. Ils doivent avoir beaucoup de plaisir. Ils imaginent des histoires. Et puis, d'un seul coup, ils voient naître leurs histoires qu'ils avaient en tête sous le trait d'un dessinateur, avec des couleurs après, avec tout un univers qui est inventé par un autre. Et ça, ça me plairait énormément. Comme un raconteur d'histoires. Mais comme j'ai tellement un amour du graphisme et du dessin et des dessinateurs, ils ont des univers tellement propres à eux. C'est des cartes d'identité. C'est des empreintes, vraiment. Chaque cerveau est différent et chaque dessinateur apporte vraiment sa vision de son monde. Et ça, ça m'émerveille. Je suis émerveillé par les styles des dessinateurs, la plupart. Même des dessinateurs où je ne serais pas spécialement fan, je reconnais leurs talents dans le travail. Je sais ce que ça représente. Maintenant, il faut le temps. Il faut vraiment s'isoler pour se trouver soi-même et avoir une sorte de… On ouvre la cage. Parce que moi, en fin de compte, en parlant de cases de bande dessinée, je suis vraiment dans des cases depuis des années. Je suis dans des cases pour la publicité. J'ai toujours des cahiers des charges. Finalement, quand je fais de la publicité, on me dit, voilà, il faut aller vers là, vers là. Donc moi, je propose des choses, mais j'ai quand même toujours des guides qui me disent, il faut aller vers là ou vers là. Et dans un scénario, finalement, quand on dessine, c'est un peu pareil. On a le scénario qui nous guide, qui nous dit, voilà, l'histoire, elle est là. Donc on s'efforce de servir le scénario en tant que dessinateur pour que l'histoire qu'a voulu raconter le scénariste soit à la hauteur de ce qu'il attend. Il a des choses à faire passer. Donc le dessinateur, il doit venir transmettre ça, finalement. Donc c'est un peu particulier. J'ai plein d'idées, mais dans des univers différents. J'ai des idées de scénarios ultra violents. J'ai des idées de scénarios aussi d'amour, de tendresse ou de malheur. Je ne veux pas spécialement aller dans l'humour plein pot, quoi. C'est pas... D'ailleurs, un bon exemple, mon père qui, lui, est depuis toujours dans ses histoires de Totoche, par exemple. Il a toujours réussi à mêler l'humour, les émotions, les personnages secondaires. Il a toujours réussi à faire passer d'autres choses que simplement l'humour et les gags. C'est-à-dire qu'il avait ce don... Parce que mon père était avant tout un raconteur d'histoires. Et s'il y a bien un auteur de bande dessinée dont je suis fan, c'est de mon père. Par exemple, j'aimais beaucoup Pagnol, comme lui adorait Pagnol. Et un jour, je lui ai dit, mais en fin de compte, tu es le Pagnol de la bande dessinée. Parce que dans les histoires de Totoche, comme de Valentin aussi, Valentin le Vagabond, quand il a dessiné aussi ça et scénarisé, il arrive à faire passer le... comment dire... d'un personnage avec une situation où on se marre et d'un seul coup de nous faire verser une larme derrière. D'arriver à mettre de l'émotion dans une série de gags qui se baladent. Et d'un seul coup, il y a un moment d'émotion. Il y a des choses qu'il arrive à nous faire passer qui sont très humaines. Parce que mon père n'écrivait pas ses scénarios à l'avance. C'est-à-dire qu'il les avait en tête. Et il écrivait les dialogues à côté de lui. Il n'écrivait pas les scènes où... Il avait son histoire en tête. Et à l'époque où il dessinait pour les magazines, les journaux, comme Pif, comme Pilote. Comme à l'époque, c'était vraiment des histoires à suivre. Il livrait leurs planches régulièrement. Et bien, et que mon père avait plusieurs séries, il se retrouvait à passer du coq à l'âne, quoi. Il passait de Isnougoud à Totoche, à Corinne et Jeannot, à Valentin. Et donc, il y avait plusieurs histoires démarrées en même temps. Donc, c'était un truc de fou d'arriver dans son cerveau à retrouver le fil de son autre histoire et se replonger dedans. Et il notait très peu de choses. Il notait surtout quand il avait des dialogues. Les dialogues, il les notait. Mais l'histoire, il ne la notait pas. Donc, il avait toujours un calepin à côté de sa table à spirale, là où il écrivait les dialogues quand il les trouvait. Donc, c'était vraiment un raconteur d'histoires et une mécanique du cerveau très particulière, mon père. Donc, c'est pour ça qu'il y mettait de la spontanéité, de la vie, puisqu'il n'y avait pas ce côté écrit, relu, corrigé. Il était assez spontané. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, des journaux et quand les auteurs devaient dessiner et créer au fur et à mesure, comme ça, dans l'urgence, il n'y avait pas le temps de se poser plein de questions. Donc, c'était plus spontané, plus vrai, plus riche. Et il y avait une concurrence entre eux, en plus, qui était vraiment au sein même du journal. Donc, ça les poussait tous à se dépasser. Aujourd'hui, on a des BD de grande qualité. Puis, on a des BD un peu moindres où on est là pour vendre du bouquin. Et puis, les scénarios sont moins bons. Ils ne sont pas en concurrence. Ils ont leur album qui sort. S'il y a une bonne promotion, s'il y a un bon truc, ils vont en vendre. Et puis, voilà. Mais à l'époque, dans le journal, ils voulaient être bons, quoi. Parce qu'en face, il y avait des bons. Et chacun, finalement, était un peu en compétition, entre guillemets, pour être à la hauteur. Comme des grands auteurs ou dessinateurs comme Uderzo, des mecs comme Uderzo, ils avaient une telle qualité de dessin que, finalement, c'était bénéfique de ce côté-là. C'est des dessinateurs. Les bons dessinateurs poussaient les autres à se dépasser. Parce que ce n'est pas qu'ils voulaient copier Uderzo. Mais ils voulaient être bons aussi. Ils voulaient... Et dans les journaux, c'était le bon endroit pour se dépasser. Il y avait... En plus, il y avait le courrier des lecteurs. Et donc, il y a tout de suite des réactions. Il y a des gens. Si ce n'était pas bon, ils ne continuaient pas, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit de tout. Il y a plein de propositions. Il y a des dessinateurs extraordinaires, mais qui sont sur des scénarios un peu légers. Et c'est dommage. Parce que des grands dessinateurs mériteraient de grandes histoires. Même dans différents styles. Il n'y a pas que l'humour. Moi, je vois des gars comme Bilal. J'ai toujours été fan de Bilal. J'adore son talent. Il était parfait avec Christin. Christin, c'était un scénariste extraordinaire. Et ça l'est toujours. Et puis, à un moment donné, il s'est débrouillé un peu tout seul. Il a plus transformé ses albums en tableaux. Donc, il y a eu moins de richesse, moins de profondeur dans le scénario. Plus de belles images. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Si on fait une exposition en album de belles images. Ou si on raconte une histoire. Parce que le but d'une bande dessinée, malgré tout, c'est de raconter une histoire. Même si elle est cinématographique. C'est Blast. Une série de l'Arsenal qui m'a assez bluffé. Parce qu'on a ce côté cinématographique dans ce qu'il raconte. Donc, on a des scènes. C'est assez profond. On a l'impression que c'est un film qui se déroule. Où on a des moments de silence. Il n'y a pas que du dialogue tout le temps. Mais il y a un univers qui vient dedans. Donc, c'est assez passionnant d'avoir ce côté. Et pourtant, il ne fait pas spécialement que des tableaux. Parce qu'il a un dessin assez croquis. On n'est plus dans le dessin hyper poussé. Avec des détails. On est plus dans la sensation. On gratte le papier avec sa pluie, son pinceau. Donc, c'est ça aussi. C'est un vrai travail d'auteur complet. Et ce n'est pas évident de tout gérer. Et c'est quelque chose... Il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir avec une histoire qu'il avait vraiment à cœur. Un truc qu'il a voulu mettre sur le papier. Qui n'était pas du tout dans les standards de l'époque. Et qui était assez sombre. Donc, un truc improbable. Et finalement, il a remporté un succès. Parce qu'il ne faut pas toujours aller vers ce qu'on imagine que le public attend. Le public, il ne l'attend rien. Le public, il attend qu'on lui propose des choses. Et qu'on le surprenne. Donc, c'est les auteurs qui... Il y a plein d'artistes qui ont créé sans se demander qui va aimer ce que je vais faire. À un moment donné, le gars qui crée, c'est un plaisir aussi égoïste. Il crée pour lui. Il a des trucs à raconter. Il crée sans se poser de questions. Le vrai. Ceux qui vont créer parce qu'ils se disent il y a eu une étude de marché. Il y a sur le territoire. Il y a des gens qui veulent ça, qui veulent ça. Non. On rentre dans le système des sondages. Et on ne colle pas. On fait d'un seul coup un produit cap à dame. Voilà. On fait un produit. Mais on ne fait plus une création, une œuvre. Voilà. Donc, il faut laisser les auteurs et les dessinateurs créer ce qu'ils veulent, créer leur univers. Et puis, avoir... C'est le travail d'un éditeur, d'ailleurs. C'est d'oser sortir des choses qui... Est-ce que ça va marcher ? J'y crois. Mais je ne suis pas sûr que ça va marcher parce que ce n'est pas spécialement ce que j'imagine que les gens attendent. Mais comme on ne peut pas savoir ce que les gens attendent, il faut croire en quelque chose. Il y a eu des époques où les gens croyaient au talent d'un tel. Ils aimaient vraiment le travail de cet auteur-là. Et qu'est-ce qui... Rien ne dit que ça va marcher ou pas. Mais ils avaient au moins le cran d'y croire et de se lancer. De se dire, allez, je le mets sur le marché, je le présente ou dans un journal ou en album. Et il y a des surprises à l'arrivée. Parce que les gens tombent sur quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu et ils découvrent. Voilà. Il y a plein d'auteurs qui ne se sont jamais posés la question de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et j'ai aussi l'aspect des coulisses des maisons d'édition. Même si mon père n'avait pas monté une grosse maison d'édition, c'était plus une maison d'édition d'auteurs puisqu'il sortait ses albums un peu quand il le sentait, quand il avait envie. Donc il n'y avait pas assez de politique commerciale où il faut sortir tous les mois des bouquins. mais j'ai conscience de comment ça se passe et que ce n'est pas simple pour un éditeur aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils essayent de limiter la casse en se disant on va sortir des choses qui vont marcher, mais on ne peut pas savoir si ça va marcher. Qui peut savoir ? J'ai cette vision de l'édition, de la distribution, du côté commercial parce que je l'ai vécu un petit peu de l'intérieur. J'aurais aimé d'ailleurs être… parce qu'avec mon père, c'était juste mon père, il n'y avait que cet auteur-là dans sa maison d'édition. Mais de travailler dans une maison d'édition, ça m'aurait plu. C'est-à-dire d'être style responsable d'une collection parce que j'ai tellement un amour des dessinateurs et du travail qu'ils réalisent que j'aurais eu plaisir, par exemple, à diriger une collection en me disant « Tiens, je vais choisir tel auteur, on va mener, je vais croire en celui-ci. » Comme je le disais juste avant, si on me dit « Non, non, ça ne va pas marcher, ça. » Moi, j'aurais peut-être misé sur un dessinateur où tout le monde est contre. Je me serais dit « Si, si, on va le faire. » Il a quelque chose de particulier et j'ai envie de croire en lui. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'aurait pas déplu, d'avoir cet aspect extérieur et non plus… Parce que moi, dans ma tête, en tant que dessinateur moi-même, du fait que je ne suis pas vraiment dans la bande dessinée depuis toujours, je n'ai pas d'ego, je n'ai pas de compétition avec d'autres dessinateurs. Non. Moi, je fais mon boulot. C'est-à-dire que quand je fais mon dessin, je n'ai pas l'impression de faire un super dessin. Quand je vois des gens qui disent « C'est incroyable ce que vous faites. Le trait, c'est superbe et tout. » Évidemment, ça me fait plaisir, mais je n'en suis pas vraiment conscient. C'est-à-dire que je suis plus conscient du travail des autres. En fin de compte, c'est en voyant les autres, je suis ébahi de leur travail, même d'un peintre, pas simplement des auteurs de BD, mais quand je vois un peintre… Par exemple, j'ai un ami, c'est Jean-Pierre Blanchard, qui fait les… chez Patrick Sébastien, qui fait des portraits en direct, en speed painting et tout ça. C'est un gars qui habite à Sainte, donc pas loin de chez moi. Et il m'impressionne, je suis ébahi devant lui. Et lui, il réagit comme moi, finalement. Il ne comprend pas pourquoi je suis ébahi comme ça. Mais lui, il est ébahi devant ce que je fais aussi, alors je ne comprends pas non plus. Je me dis… parce qu'il me dit « Mais je ne sais pas comment tu fais pour faire tout ce boulot, je ne pourrais pas. » Et moi, je me dis « Quand je vois ce que tu fais, je ne pourrais pas monter sur scène, balancer de la peinture et de faire ce que tu fais. » En fin de compte, les auteurs, j'ai l'impression qu'ils sont tous en train de t'impressionner par les autres. Donc, c'est une belle famille. En fin de compte, les artistes sont des gens émerveillés, finalement. Ils ont un regard émerveillé sur les autres, sur les autres créations. Celui qui voit l'autre comme un concurrent, c'est qu'il n'a rien compris. Voilà. Donc, même en dédicaces, dans les festivals, il n'y a jamais « Tiens, celui-ci, il a plus de monde. » Et surtout que ça ne veut rien dire parce qu'il y a des auteurs, maintenant, ils mettent tellement de temps à faire des dédicaces qu'ils ont des files d'attente devant eux. Alors, on voit ça, on se dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette star ? » Alors, on s'approche. Et puis, le gars, il met une demi-heure à faire un dessin. Donc, forcément, il a de la queue. Donc, c'est très beau, il fait des tableaux. Et puis après, il y a ceux qui vont vite. Moi, je sais que j'ai l'école de mon père, d'une certaine manière. Mon père, quand il dédicacait, on partait faire les festivals de bande dessinée ensemble. Et on allait en particulier à Angoulême, qui n'est pas très loin d'ici. Et on y allait en famille, on tenait le stand. Et puis, on chronométrait. Il nous demandait de le chronométrer, quand il faisait une dédicace. Donc, des fois, il a mis moins d'une minute pour faire une dédicace. Voilà. Parce qu'il fallait que le stand, il payait son stand. Parce qu'Angoulême n'a jamais invité mon père. Ils n'ont jamais invité mon père. Peut-être parce qu'il était trop près. Nul n'est prophète en son pays. Et on était à côté de la Charente, en Charente maritime. Et ils ne l'ont jamais invité. Donc, il a toujours payé son stand. Donc, il fallait qu'il rentabilise son stand, parce qu'il n'y a pas de cadeaux. Et donc, en tant qu'éditeur, il dédicacait. Il avait les deux casquettes, finalement. Il disait, allez, dépêche-toi. Il se disait à lui-même, dépêche-toi. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y avait une queue terrible. Et ce qui fait que celui qui met du temps, il y a plein de gens qui attendent. Mais c'est fou. Alors que là, finalement, les gens, ils attendaient relativement. En tout cas, moins qu'ailleurs. Donc, ça leur permettait, après, finalement, d'aller chercher une dédicace chez un autre dessinateur, et ainsi de suite. Et quand tous les dessinateurs, si tous les dessinateurs allaient vite, faisaient des signatures rapides, ils permettraient à ceux qui viennent les passionnés, de repartir avec plein d'albums sous les bras. Beaucoup plus que plutôt que s'ils ont passé la journée sur trois auteurs. Ils se privent d'autres dessins, d'autres dédicaces. Il n'y a pas que Angoulême. Il y a des gros festivals. Alors moi, je connais bien celui d'Angoulême. Et c'est un gros festival où ce sont, en fin de compte, à l'intérieur, que des grosses librairies d'éditeurs qui sont installées. Il n'y a pas les auteurs qui sont ensemble. Il y a des familles d'auteurs par éditeur. Et des fois, c'est même difficile pour eux de se retrouver le soir, sauf qu'ils vont faire la fête, ils se retrouvent après. Mais dans les repas, c'est des repas aussi organisés par les éditeurs. Donc, il y a tout un tas de clans d'éditeurs, en fin de compte, avec leurs auteurs. Alors que les auteurs, ils n'ont qu'une envie, c'est de se retrouver, d'aller faire la fête ensemble. Et c'est finalement d'autres festivals qu'on réussit à avoir des fidèles et qui réussissent à faire autre chose. C'est-à-dire qu'on a un ou deux libraires qui sont derrière le festival. Donc, il y a plein de petits festivals en France. C'est énorme. Il y en a partout. Et donc, ces festivals-là sont organisés par des passionnés, souvent par une association, évidemment. Et puis, il y a un libraire local ou deux libraires qui vont se charger de faire venir les livres pour les auteurs. Mais les auteurs, ils ne sont pas chez leurs éditeurs. Là, ils peuvent dédicacer de tout. Et puis, ils sont avec nous. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble. Finalement, on se retrouve à côté de tel ou tel dessinateur. Et donc, ça, on retrouve l'esprit d'Angoulême, d'ailleurs, il y a longtemps. Parce qu'Angoulême, malgré tout, dans les débuts, c'était plus familial. Et puis, c'est devenu une grosse machine. Voilà. Donc, il en faut. Il y a des grosses machines. Et puis, il y a des petites choses moins grosses. Donc, les grosses machines, c'est bien aussi. Ça fait parler de la bande dessinée. Parce que c'est vrai que la bande dessinée, on n'en parle jamais. À part pendant Angoulême. Les médias se désintéressent quand même pas mal de la bande dessinée. Il n'y a pas d'émission sur la bande dessinée. Il y en a eu une sur Public Sénat. Je crois qu'elle est arrêtée. Et c'était une super émission. Elle est arrêtée. C'est dommage que lui, il m'a interviewé en 2008. Et c'était un gars adorable, passionné. Alors qu'il y a tout un tas d'émissions sur les bouquins, sur la musique, sur le cinéma. Je trouve que le 9e art a plein de choses à dire aussi. Parce que quand on voit, pour sortir un bouquin, le nombre de spécialités, de métiers qu'il faut assembler ensemble pour arriver à un bouquin entre les mains qui n'est pas très cher finalement. Parce que quand on regarde bien un roman, c'est un gros paquet de feuilles en noir et blanc. Voilà, il y a un gars qui écrit, l'écrivain qui est dans son bureau. Il écrit directement sur l'ordinateur. Donc finalement, il transmet le fichier, il est traduit. Enfin, il est corrigé, traduit, tout ça. Et puis c'est directement, en plus maintenant, il n'y a même plus le passage des films. Donc c'est directement gravé sur les plaques, c'est imprimé. Voilà. Donc c'est très simple et pas coûteux du tout. Alors qu'un album de bande dessinée, c'est énorme. En plus, nous avons une tradition, comment dire, en France et même en Belgique, c'est d'avoir des albums cartonnés. Alors qu'il y a plein de pays du monde où c'est vraiment des brochets, c'est vraiment du jetable. Alors que nous, on a cet amour du beau livre. Et les albums de bande dessinée, c'est... Il y a un scénario, il y a des storyboards pour construire tout ça. Il y a ensuite le crayonner, il y a l'ancrage, il y a la mise en couleur. Il y a en plus une technique particulière pour que le noir vienne se mettre en surimpression pour pas qu'il y ait des décalages dans l'impression. Et puis il y a des imprimeurs spécialisés pour ça, qui vont imprimer bien comme il faut toutes les pages avec le pliage, le massicotage. Il y a une relueur après vraiment cartonnée. Enfin bon, ça fait beaucoup beaucoup d'étapes pour finalement quelque chose de très beau, très fourni, mais à l'arrivée finalement très simple et pas cher. Voilà, donc quand on regarde les romans, le prix que c'est vendu, alors que c'est finalement une sorte de bottin en noir et blanc, sans parler évidemment de la qualité de l'écrivain. Mais je veux dire, par là, quand on valorise d'autres arts, par exemple le cinéma, quand je vois le boulot que c'est de monter un film, c'est vrai qu'il y a des films où on peut comprendre qu'il faut en parler, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup de spécialités, beaucoup de gens derrière. Mais quand on regarde le roman, on en fait tout un plat. Je ne dis pas qu'il faut les mettre de côté, mais au moins qu'on mette la BD au même niveau. Elle mérite d'apparaître aussi avec les romanciers, parce que ce sont aussi des raconteurs d'histoire, en images. Donc c'est un autre art, mais qui a tout autant sa place que le roman dans les médias. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas cette même valeur, parce que la BD, ça fait trop... c'est moins intellectualisé, on va dire, alors que le roman, c'est intellectualisé. Je ne sais pas. Alors que les gars qui écrivent des scénarios, je peux vous dire qu'ils sont quand même forts. Ils sont très très forts. Souvent on voit le dessinateur, mais le scénariste, c'est un bon scénariste, en plus ça ne court pas les rues, c'est d'avoir des bons scénaristes. Donc ils font un boulot extraordinaire. J'ai vu les débuts d'ailleurs, j'ai un copain scénariste, et lui il a fait son chemin, c'est Éric Corberand, et c'est un productif énorme. Il écrit énormément, plein de scénarios, et je lui tire mon chapeau, parce que c'est sa passion, il est là-dedans depuis toujours. Et il passe d'un univers à l'autre, ils ont des facultés assez impressionnantes. Et puis ils racontent des histoires, ils écrivent. C'est quand même un travail intellectuel, de recherche. Un romancier lui, il écrit ce qu'il voit, ce qu'il imagine, mais dans un genre qui est beau à lire, mais un scénario n'est pas spécialement beau à lire. C'est technique. Il y a une description de l'image, et il y a ensuite les dialogues. Donc même moi quand je lis un scénario, il faut rentrer dedans. Il faut se projeter sur les images, il faut se projeter sur tout ça. Donc on donnerait un scénario à quelqu'un, il ne peut pas le lire comme un roman. Donc il y a en même temps un travail très technique, un peu de storyboarder, dans les scénaristes, qui sont eux dans le découpage. Il faut qu'ils découpent, ils ont un nombre de pages. Donc il y a quelque chose de technique en plus que le romancier, comme quand quelqu'un veut adapter un livre au cinéma, il est obligé de faire des plans et de faire son storyboard. Alors que le romancier, lui, il fait ses chapitres, il peut faire couler son histoire. Voilà, tout s'enchaîne, naturellement. Mais il n'y a pas de choix à faire de découpage pour dire qu'est-ce qu'on va mettre dans cette case-là. Une BD, c'est comme un film qui déroule, et il faut se dire, tiens, c'est cette image-là qu'il faut que je prenne pour faire comprendre qu'il se passe ça. Et il y a tout un tas d'autres images qu'on ne met pas. Parce qu'entre chaque case, il s'est passé un truc, mais on fait des choix. Et donc c'est ces choix qui ne sont pas simples à faire. Après, pour le dessinateur derrière, il faut que ça coule, quoi. Dans les expressions, la mise en scène, faire venir les personnages de tel ou tel côté. C'est aussi des réflexions, de savoir comment on met en scène ces personnages comme des acteurs. On est sur une scène de théâtre. Il faut diriger ces acteurs, lui dire, toi, tu te marres comme ça. Non, toi, tu réagis plutôt comme ça. Les personnages, moi, je n'ai pas toujours dans le scénario de Laurent Vassiliant sur le dernier Isne Goode, en tout cas, il me laisse assez libre. Donc, je n'ai pas toujours... Il fait cette tête-là, il réagit comme ça, et là, il lui tourne le dos. Il me dit pas tout. Ce qui fait qu'en plus, il m'a fait un storyboard qui me permet de voir. Après, ça m'évite de l'appeler pour lui dire, « Attends, je n'ai pas compris ce que tu m'as écrit. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » Et comme j'ai le storyboard, j'ai dit, « Ah, voilà. » Donc, il voit ces personnages-là dans la scène. Mais après, il faut que ça fonctionne dans le décor. Il faut qu'on les fasse venir de tel ou tel endroit. Les personnages, ça, ils ne me l'indiquent pas toujours. Et donc, il faut imaginer pour que ça coule, pour que ça fonctionne, même le sens de lecture des bulles. Enfin, il y a tout un tas de logique que, normalement, quand on lit l'album, on n'y pense pas puisqu'on le lit naturellement, dans le bon ordre. Puisque tout doit arriver naturellement dans le cerveau de celui qui lit. Donc, c'est toute cette réflexion-là qui doit arriver dans les scènes quand on les dessine. Donc après, il y a à savoir quand on est dessinateur. Est-ce qu'on est dessinateur pour la passion, pour le plaisir qu'on dessine chez soi ? Mais dès l'instant qu'on commence à dessiner, imaginer pour un public, c'est comme un one-man show, comme un musicien, un chanteur. Si un chanteur, il se présente sur scène et qu'il chante comme une casserole, il va se prendre des tomates et puis on ne le reverra plus, parce qu'il va être dégoûté, il va faire autre chose. Ça me paraît logique. Comme les comiques, c'est des métiers hyper difficiles. C'est-à-dire que monter sur scène, c'est pas simple. Il faut faire rire, c'est dur de faire rire. C'est plus facile de faire pleurer. Des gars, pour faire rire comme ça, ils montent sur scène, si personne ne rigole, il faut se poser des questions. Et là, ils ont le coup près qui tombe, parce qu'ils ont le public en face. Des albums, c'est la vente. C'est la seule chose qui peut éventuellement. Mais c'est un petit peu tronqué. On vit une époque où s'il y a une grosse promotion, s'il y a beaucoup de moyens de mise sur quelque chose qui finalement n'est pas d'une grande qualité, peut-être qu'on peut s'imaginer que c'est un super truc parce qu'il y a eu beaucoup de ventes. Donc, ça peut être trompeur. Chez ces éditeurs-là, souvent, il n'y a pas de passionné. Il n'y a pas de passionné. Il n'y a que des gens qui font leur boulot. Et à l'époque des Goscinny, c'était un passionné le mec. C'était un auteur aussi. Donc, il avait le respect des auteurs. Parce qu'il était lui-même auteur. Donc, il comprenait des choses. Mais ce qui est bien, c'est... Parce qu'apparemment, ce n'était pas un éditeur hors pair. Il était entouré de gens qui travaillaient. Parce que c'est difficile. Mon père, lui, qui a été éditeur, quelque part, on aurait pu imaginer qu'il était éditeur. Mais il ne l'était pas. Il était éditeur à compte d'auteurs, quelque part. C'est-à-dire qu'il sortait ses albums à lui, familialement, au rythme qu'il voulait. Il n'y avait pas de politique de communication, de publicité. Et puis, on a essayé à la fin, avec le journal, d'éditer d'autres. Donc, on avait édité Zizani. C'était une petite nana qui était vachement mignonne en noir et blanc. On avait sorti l'album. On avait fait cet essai-là. Donc, on avait des envies, justement, d'éditer d'autres. Et ça a avorté avec le journal. Ça s'est arrêté. Et ce journal-là, il y avait... Donc, en 1970, mon père avait créé deux magazines. Deux petits journaux en noir et blanc. qui marchaient très bien. C'était les vacheries de Corinna Jeannot. Et les récrets de Totoche. Il faisait ça tout seul. Dans son appartement à Paris, il y avait des papiers partout. C'était un bordel. On bouffait au restaurant tous les jours. Ou sur la table du salon, qui était une toute petite table. On bouffait tous des sandwiches régulièrement en famille. Voilà. Mon père avait créé ces deux petits magazines. Et des années après, donc en 1998, mes parents ont eu l'envie, et ma mère en particulier, d'aller où on ressort le journal. Mais en grand, parce que c'était des petits formats dans les années 70. Et là, on l'a fait en grand format, à quatre. On a sorti neuf numéros. Ma mère y croyait dur comme fer. Alors qu'on avec mon père, on avait compris que ça ne marcherait pas. Dans les premiers numéros, on a vu, ça y est, ça ne prend pas. Il faut arrêter. Ma mère a dit, on continue, on continue. Elle y croyait. Et malheureusement, c'était d'autres époques qui n'étaient pas en phase avec ce magazine qui était dans un esprit plus des années 70. On a repris des rubriques. Je veux être dessinateur de bande dessinée. On recevait du courrier. C'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire qu'on recevait du courrier de jeunes passionnés en dessin. D'ailleurs, qu'on réussit aujourd'hui. J'ai eu un ami sur Facebook qui, en fin de compte, ça les a mis en confiance. Ça leur a déclenché l'envie de dessiner. Même certains qui ont été publiés pour dire, voilà, ils ont gagné, c'est eux qui sont publiés. Moi, j'avais le petit commentaire de la rédaction. Donc, moi, je faisais mon avis. Donc, je donnais un avis sur le travail du dessinateur avec éventuellement un conseil à la clé, un truc comme ça, quoi, pour lui donner l'envie de continuer. Et puis, le rêve d'éventuellement de réussir, de se faire remarquer pour des dessinateurs qui publiaient dedans. Et ça les a marqués. Il y a même... J'ai des dessinateurs en contact qui avaient même participé aux vieux dans les années 70. Et c'est marrant parce que c'est des mecs maintenant qui sont en contact avec moi et j'ai joué à une petite... Si j'ai pu jouer un rôle pour que deux, trois dessinateurs émergent et en fassent leur métier, je suis content. Ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot à l'époque de rédacteur en chef. Donc, là, j'étais content. Voilà. Et tout ça, ça s'est arrêté malheureusement. Donc, ça a été une grosse déception. Mais c'était une forme d'interaction, mais pas virtuelle. C'était une interaction par le papier, le courrier. Et donc, on a sorti ce magazine pendant neuf mois. Ça n'a pas eu le succès qu'on aurait espéré. Mais on l'a proposé. On a eu le courage. Mon père a eu le courage d'investir, de mettre son argent là-dedans. Parce qu'il a voulu y croire. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas l'époque. Voilà. Mais ça rejoint un peu ce que je disais. Il faut des fois prendre des risques sur des choses. Et puis, ça ne marche pas tant pis. Alors, c'est vrai que l'époque avec les jeux vidéo, le cinéma, il y a tellement de choses de proposer que c'est difficile pour les magazines aujourd'hui d'exister. Donc, par quels moyens on pourrait retrouver ce fonctionnement un peu d'auteurs ensemble dans un même journal, un même magazine ? C'est à creuser. Mais c'est ça qu'il faudrait aujourd'hui. Un beau magazine comme ça, mais où il n'y a pas que de la pré-publication. Parce que bon, il y a des journaux comme Psychopathe, Fluide Glacial. C'est des journaux intéressants, mais ils ont une connotation adulte dans l'esprit et pas grand public. Donc, ce qui manque, c'est des journaux comme Pif. Ils ont essayé de le ressortir. Mais quelque part, il ne faut pas faire une copie de ce qui a déjà existé. Il faut faire un vrai journal qui existe, quoi, par des nouvelles choses. Même à l'intérieur, des dessinateurs qui ont des envies, des gens de la création. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est faire un journal ancré dans notre temps avec de l'interactivité, de la vraie. Donc, aussi bien sur internet, parce qu'on sait bien que maintenant, les magazines peuvent être relayés sur Internet. Mais d'avoir dans ce journal vraiment plein de contacts possibles et de publications. parce que ce qui était intéressant, c'est de pouvoir présenter de nouveaux auteurs. Et d'un seul coup, on a des histoires à suite. Et le journal n'est pas obligé d'être éditeur aussi des albums. Il aurait pu très bien être vraiment un journal qui vit sur la publicité, sur les ventes, sur plein de choses. Mais à mon avis, c'est intéressant. Puis en plus, peut-être que les dessinateurs, s'il y a plus de magazines, ils gagneraient peut-être un petit peu mieux leur vie parce qu'ils seraient payés pour leurs planches, qu'ils seraient déjà... On paierait leur travail. Et ensuite, s'ils sont édités en album, ils toucheraient des droits d'auteur sur les albums qui sont édités. Mais aujourd'hui, finalement, un dessinateur touche une avance de droits d'auteur. Donc finalement, il n'est pas payé pour son travail. Il est payé pour le nombre de personnes qu'il va toucher finalement dans le commerce. Finalement, il va toucher sa part de droits d'auteur sur chaque album vendu. Mais il ne va pas toucher pour le travail du temps qui passe sur son album. Mon père, quand il travaillait pour les magazines, il était pigiste. Donc il touchait une pige par planche. Donc finalement, les dessinateurs étaient motivés. Donc quand ils avaient du succès, ils gagnaient de l'argent parce qu'ils vendaient leurs planches. Mais ils travaillaient jour et nuit. Ils passaient comme des fous. Mais ils avaient vraiment la paye, d'une certaine manière, de leur travail. Et quand les albums sont arrivés, ils avaient d'un seul coup, en plus, ils avaient le droit d'auteur. Parce qu'il y avait d'un seul coup une exploitation de leur travail. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de magazine. Donc ça sort directement en album la plupart du temps. Donc on se retrouve avec des droits d'auteur uniquement pour payer les auteurs. Donc s'ils ne vendent pas beaucoup, c'est difficile pour eux. Et en plus, s'ils sont deux, scénariste et dessinateur, le gâteau se partage et ils ont encore moins. Et je peux vous dire qu'un dessinateur, il passe du temps sur son album. En travail de dessin, je ne minimise pas le travail du scénariste. Mais le scénariste, lui, il peut faire plusieurs scénarios dans son année. Alors que le dessinateur, il ne peut pas faire beaucoup d'albums dans son année. Donc il y a aussi un équilibre qui serait intéressant de rétablir pour que le travail aussi, le temps que passe un dessinateur sur sa planche à dessin, soit un petit peu reconnu par les éditeurs. Normalement, le scénariste et le dessinateur ont 50-50 au droit d'auteur. Maintenant, je pense que si on devait payer les planches aux auteurs, avant de parler de droit d'auteur, c'est évident qu'il faudrait un montant supérieur pour le dessinateur et un montant inférieur, ou une enveloppe pour le scénario complet. Par exemple, il pourrait y avoir une enveloppe de temps pour le scénariste. Et après, le dessinateur met du temps et il faut qu'il mange pendant qu'il dessine, donc il faudrait lui payer ses planches au fur et à mesure. Et une fois qu'on lui a payé ses planches, c'est payé, c'est de l'argent qu'il a gagné. Et après, au premier album vendu au niveau exploitation de son travail, il faudrait qu'au premier album, il touche des droits d'auteur, au premier album vendu. Alors qu'aujourd'hui, comme c'est une avance de droits d'auteur que touchent le dessinateur et le scénariste, ils vont toucher cette avance pendant qu'ils travaillent, mais après, il est fort probable qu'ils ne voient plus rien du tout. Parce qu'ils n'atteindront jamais, il faut qu'il y ait un bon succès pour que ça dépasse cette avance, qui correspond à X albums vendus par exemple, et dès qu'il y a le nombre d'albums vendus correspondant à l'avance touché, il commence à toucher. Il peut très bien commencer à toucher au bout de 5 000 albums vendus ou 10 000. Alors si c'est au bout de 10 000 albums, s'il a une bonne avance, le dessinateur, et que le succès n'a pas été spécialement au rendez-vous, c'est sûr que l'éditeur en est un peu de sa poche puisqu'il a avancé, mais il ne rembourse pas, l'auteur ne doit pas rembourser l'avance. Et donc c'est là où intervient quand même le savoir-faire, et puis l'éditeur doit justement penser à ce qu'il peut vendre et adapter tout ça. Mais malheureusement, il ne peut pas non plus faire des avances trop basses, parce que le dessinateur va vivre de quoi ? Parce qu'il passe du temps et comment il va vivre ? Donc c'est quand même assez compliqué. Donc si les éditeurs finalement payaient les planches, mais vraiment comme on paye un travail au dessinateur, je pense qu'il réfléchira deux fois avant d'éditer tel ou tel dessinateur. Il ferait beaucoup plus attention aux albums dont il choisirait le destin. Puisque là il se dirait, c'est de l'argent qu'on sort, vraiment. Là on dépense réellement de l'argent sur un dessinateur parce qu'on y croit. Là il ferait un travail d'éditeur qui leur permettrait de montrer qu'on a cru en cet auteur-là, donc on dépense de l'argent pour lui puisqu'on lui paye ses planches. Voilà. Et ensuite, une fois que l'album se vend, tout le monde touche. L'éditeur, le scénariste, le dessinateur, et ainsi de suite quoi. Donc ce serait intéressant pour l'avenir de la bande dessinée, c'est qu'il y ait un peu plus de considération pour le travail du dessinateur qui est assez souvent colossal. Il y en a qui le font. Il y a des éditeurs qui le font. C'est-à-dire qu'ils payent les planches au dessinateur. Et ça c'est acquis, puisqu'on lui paye son travail. Et ensuite, les droits d'auteur sont moitié-moitié, ce qui est normal. Parce que l'œuvre dans la tête, elle, elle est 50-50. Il y a le scénariste et le dessinateur, ils ont chacun leur œuvre d'une certaine manière. Il y a l'œuvre graphique, il y a l'œuvre au niveau histoire. Donc ça, c'est normal que ce soit 50-50. Mais à un moment donné, le travail sur le papier, c'est autre chose, c'est du temps passé. Et là, il y a besoin de rétribuer les gens à la hauteur de leur travail. Ça me paraît logique. Un gars dans une entreprise qui va bosser 10 heures, il ne gagnera pas pareil que celui qui bosse 30 heures. Là, il y a une logique. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait reconnaître le temps passé sur les planches. Et donc, il y aurait un équilibre. Après, au niveau du scénariste, il aurait son scénario qui serait payé au départ, peut-être à hauteur de 30%. Il y aurait 70% pour le dessinateur et 30% pour le scénariste. Je ne sais pas, au niveau valeur de rémunération du travail accompli. Après, parce que le scénariste aussi, lui, il a passé du temps. Il peut passer des mois dessus aussi, mais il ne passera pas autant de temps que le dessinateur. Donc, c'est normal que lui aussi soit rémunéré pour le temps qu'il a passé. Après, le droit d'auteur, c'est vraiment autre chose. C'est le droit qu'on touche sur l'exploitation commerciale d'une œuvre. Donc, c'est un droit. Un droit, ce n'est pas un temps travaillé. C'est autre chose. Et tout est mélangé un peu aujourd'hui. Imaginons que deux auteurs qui ont travaillé dur, si on leur met, comment dire, s'ils sont payés, qu'en avance le droit d'auteur, et que l'éditeur, finalement, fait mal son travail. Ça, on ne peut pas le savoir, parce qu'il y a des éditeurs qui font aussi mal leur travail. Donc, ça peut arriver. Et donc, d'un seul coup, eux, ils vont payer de l'incompétence de l'éditeur. D'une certaine manière. Puisque si l'éditeur n'a pas réussi à en vendre, ils n'auront jamais plus que ce qu'ils ont touché. Voilà. Alors que si, au départ, l'éditeur, il sait qu'il investit sur des gens, il va se battre pour vendre son bouquin. Il aura une raison de se battre. Parce qu'il aura dépensé de l'argent, il aura investi. Mais il n'avance le droit d'auteur. À part si, vraiment, il ne vend rien, et qu'il a fait une avance qui correspond à une grosse vente, et qu'il ne vend rien. Là, il a pris le risque de trop donner au départ, et de ne pas assez en vendre. Mais là, en l'occurrence, si ça fonctionne, s'il ne met pas une avance énorme, si ça ne marche pas, tant pis. Les mecs, ils ont bossé comme des fous. Et voilà, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Il faut passer à autre chose. Donc l'éditeur, en fin de compte, ça lui permettrait de se retrouver dans une situation où il faut vraiment qu'il réfléchisse avant de sortir des bouquins. Voilà. C'est ce qui était le travail, d'une certaine manière, à l'époque des éditeurs. Ça a été ça, au départ. Mais après, c'est rentrer dans une espèce de machine infernale où on sort, on sort. Il faut sortir beaucoup, faire beaucoup de nouveautés. Mais trop de nouveautés tue la nouveauté, finalement. Parce qu'on n'a plus l'impression d'avoir des choses qui sortent. Parce qu'il y a un raz-de-marée, ça reste très peu en librairie et ça repart. Donc où est l'avantage de tout ça ? Parce que même les auteurs, pour eux, leur album, il sort. Et puis à peine il est sorti, s'il n'a pas vraiment fonctionné, on ne laisse pas le temps aux bouquins de se vendre. On ne laisse pas le temps aux livres d'exister, d'être découverts. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils marchent tout de suite. Parce que c'est une nouveauté. Non, il n'y a pas que ça. Une nouveauté, c'est quelque chose... Ça arrive, et puis les gens se baladent dans les librairies. Il faut leur laisser le temps de découvrir. Mais si on leur met un raz-de-marée, les libraires, c'est pareil. Ils n'ont pas une place extensible. Donc ça s'en va et ça prend la place, et ça s'en va et ça prend la place. Donc c'est vrai que c'est une machine infernale. Donc ils ont, je crois, réduit un peu la voilure depuis quelques temps. Parce qu'il y en avait beaucoup trop. Donc ils sortent moins d'albums. Donc ça a réduit un petit peu. Mais voilà, il faudrait un peu plus d'envie, de passion. Un peu moins penser au commercial. Puisque quand on a la passion, qu'on veut s'occuper et qu'on croit en une oeuvre, un auteur, ben voilà, ça va marcher. Aujourd'hui, il y a tellement d'autres choses que c'est plus que ça. Alors c'est vrai, les éditeurs, ben il faut sortir les bouquins pour créer l'espèce d'achat d'impulsion. C'est plus un achat sur un univers, sur un truc. Alors il y a évidemment, heureusement, des gens qui regardent et qui achètent des univers. Et il y en a. Mais c'est le fonctionnement de cette grosse machine. Alors que, et ce qui est incroyable, c'est que c'est une grosse machine. Ça rapporte beaucoup la bande dessinée parce que ça fait des volumes. Et à côté de ça, c'est pas présent dans les médias. Donc il y a quelque chose qui colle pas. Comment ça se fait qu'il n'y a pas la reconnaissance ? Si c'est le neuvième art, un art qui fonctionne, qui fait des revenus sur le territoire, comment ça se fait qu'on n'en parle pas ? Surtout qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui sont en train de, pas de se révolter, mais parce qu'il y a des charges qui vont peser beaucoup sur les dessinateurs, sur les auteurs, et au niveau des cotisations. Et c'est des choses assez injustes. On va prendre pratiquement... Parce que moi, je suis à la maison des artistes. Et à la maison des artistes, là, j'ai reçu un courrier pour la retraite complémentaire. Et donc, ils vont rajouter 8% basé sur le revenu de l'année précédente. Voilà, comme ça. Sans avoir en face les avantages d'un salarié. C'est-à-dire qu'on n'a pas le chômage, on n'a pas tout ça. S'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. On n'a pas d'aide, on n'a rien, personne nous aide. Et donc, si un dessinateur gagne une somme X, les 8% vont correspondre à peu près à un mois de revenu. C'est-à-dire que d'un seul coup, on lui enlève un mois de revenu de charge pour que tout le monde fasse des efforts. Le problème, c'est que les efforts, en face, il n'y a pas le... Comment dire ? Dans la balance, on ne donne pas en face des avantages au dessinateur qui, lui, va donner plus. Alors que s'il y a des salariés qui donnent plus, les salariés, ils ont quand même, d'un autre côté, certains avantages. Il y a même des entreprises qui ont le 13e mois. Nous, ça va être le 12e mois enlevé. Nous, c'est autre chose. Et tout ça, c'est fait sans concertation, sans demander. Il y a un syndicat de la BD qui existe, là, qui s'est créé il y a quelques années. Donc, ce serait intéressant qu'ils se manifestent et qu'ils soient entendus, surtout. Parce que c'est ces gens de l'État qui sont dans leur tour d'ivoire qui, finalement, décident des choses sans descendre nous voir et nous demander comment vous vivez. Ils ne savent pas. Ils sont installés sur leur fauteuil. Ils ne savent pas. Et ils prennent des décisions qui vont nuire au quotidien de ces dessinateurs, ces auteurs, ces scénaristes qui, finalement, ne vivent déjà pas facilement de leur art. Et on vient encore, on va leur mettre la tête sous l'eau, alors que c'est vrai que c'est des métiers de solitaire où chaque dessinateur, chaque auteur est dans son coin pour travailler. Et puis, comme il a beaucoup de temps, donc comment il va se défendre de ça ? Si il y en a un qui disparaît d'un côté, de l'autre et tout, ça ne se verra pas. Donc, on s'en fiche. Parce qu'il n'y a pas cette union, même s'ils sont tous solidaires, mais ils ne le sont pas dans les rues. La SNCF, quand ils ont décidé de bloquer le pays, ils vont bloquer le pays, on va les entendre parce qu'ils ont les moyens de bloquer le pays. Donc, voilà, c'est toujours ceux qui ont les moyens de bloquer les choses et qui ont pourtant déjà beaucoup d'avantages. Il y en a certains qui ont des avantages, qui ne veulent surtout pas les perdre. Alors que la société change, les efforts, c'est peut-être ceux qui ont beaucoup d'avantages, qui devraient faire les efforts. Je pense, ça me paraît logique. Donc, voilà, il y a plein de choses un peu bizarres dans cette société. Mais ça, c'est un autre débat. Moi, je m'engage sur un terrain qui n'est peut-être pas très bien, mais au moins, si ça peut défendre, ça peut permettre de défendre un peu mon métier et puis les dessinateurs qui en bavent un peu, eh bien, ce sera toujours ça. Ça peut être entendu. Mais en revenant au rêve que suscitent toutes ces bandes dessinées, ces auteurs, moi, j'ai beaucoup d'auteurs qui m'ont fait rêver, qui m'ont donné envie. Mais celui qui m'a donné envie vraiment de faire de la bande dessinée ou de dessiner en tout cas déjà au départ et de raconter des choses, c'est mon père. Voilà. Mon père, ça a toujours été mon héros. Mon père est un auteur de bande dessinée qui a créé plein de séries, dont Totoche, Corinne et Jeannot. Donc là, Totoche, par exemple, un exemple, c'est Totoche, le meilleur ami de l'homme. Ça, c'est un super album, plein d'émotions. Il en a fait plein d'autres magnifiques. Mais c'est une aventure qui se passe à la campagne avec Totoche qui va sauver un chien. Parce qu'à l'époque, dans les campagnes, quand un chien était vieux, on lui mettait la corde au cou et une pierre accrochée au bout et on le jetait dans un étang. Voilà. Dans la rivière, mon père a vécu ça dans sa jeunesse. Il l'a vu. Donc quelque part, un jour, il a fait son histoire. Il a raconté son histoire pour finalement, cette fois-ci, dans son monde à lui, dans son histoire, sauver le chien. Donc Totoche, c'est un peu mon père dans l'histoire et il a réussi dans son histoire à sauver le chien. Finalement, il va plonger pour aller le chercher. Mais bon, l'histoire, ce n'est pas que ça. Il y a plein de personnages secondaires superbes. Lui, c'est la bande à Totoche. Donc Totoche, dans les histoires, c'est vraiment le vrai héros qui est désintéressé et qui fait tout pour aider et punir les méchants. Voilà. Et dans sa bande, il y a Corinne et Jeannot aussi. Donc c'est vraiment deux personnages Corinne et Jeannot extraordinaires puisqu'ils ont eu beaucoup de succès dans Pif Gadget à l'époque où Totoche était publié. C'était les histoires de Totoche, c'était publié dans Pif Gadget avant que Corinne et Jeannot sortent de la bande pour faire une série à part. Parce que les lecteurs, en fin de compte, adoraient Corinne et Jeannot parce que Corinne, c'est une gamine qui fait des vacheries à Jeannot. Et donc, c'est l'effet gag dans les histoires plein d'émotions ou d'aventures de Totoche et puis de danger, de suspense parce que ces aventures sont comme ça, de Totoche. Et donc, ces deux personnages, Corinne et Jeannot, c'est ceux qui apportaient un petit peu la touche d'humour un peu de fou parce qu'elle faisait toujours plein de vacheries à son copain Jeannot. Et donc, les lecteurs de Pif Gadget ont écrit, ils écrivaient au journal et comme quoi ils adoraient Corinne et Jeannot. Donc, le rédacteur en chef a eu l'idée et avait demandé à mon père de faire un gag de Corinne et Jeannot pour chaque numéro. Et le gag se retrouvait en quatrième de couverture. Et moi, comme mon père bossait vraiment tard à la nuit pour pouvoir livrer ses planches, je découvrais, moi, quand on recevait l'abonnement à Corinne et Jeannot, à Pif Gadget, quand on recevait l'abonnement, je découvrais le gag de mon père en quatrième de couverture avec Corinne et Jeannot. Donc, ça, c'est vraiment des histoires qui ont marqué des générations de jeunes parce que c'était vendu quand même chaque semaine à un million d'exemplaires quand même, ce magazine. Et donc, ces séries-là, à l'époque, étaient plus connues que Is No Good. C'est un truc de fou. Il avait déjà beaucoup de métiers avant même de commencer Is No Good. Donc, c'est une rencontre, Is No Good, une rencontre de René Goscinny et Tabari. Et comme Goscinny a eu plein de rencontres, comme lui aussi était un amoureux du dessin, avant d'être scénariste, il était dessinateur, il dessinait Goscinny. Il avait l'amour des dessinateurs et voilà. Donc, il a travaillé avec beaucoup de dessinateurs et dont mon père. Voilà. Donc, mon père a créé comme ça ces séries et ça m'a bercé. Et c'est vrai que la bande à totoches, c'est une série plein de bons sentiments et rien à voir avec Is No Good qui est une mécanique. Is No Good, c'est la mécanique de l'humanité. C'est-à-dire qu'on veut toujours prendre la place d'un autre. C'est vraiment... On expose le travers de l'humain, quoi, en fait. Donc, alors dans totoches, on expose tous les travers des humains aussi, mais dans les personnages, dans l'histoire extérieure qui tourne autour de la bande. Et donc, lui, il est là pour régler les problèmes, trouver la solution. Donc, c'est le garçon intelligent qui a la tête sur les épaules. Donc, c'est un super personnage et mon père, c'était son personnage préféré, totoches. Il aurait aimé qu'il y ait un film de fait sur totoches, qu'il y ait des choses comme ça, quoi. Là, en fin de compte, on a l'édition originale de totoches, le meilleur ami de l'homme. Et puis, ça, c'est l'album de Vaillant, à l'époque, qui est sorti. Donc, on a le style vraiment vintage. Et puis, cet album-là, qui est le dernier qui a été même préfacé par Brigitte Bardot, qui est sorti, finalement, des années après, dont j'ai fait la couverture. Pas au niveau du dessin, évidemment, c'est un dessin de mon père. Mais comme on travaillait ensemble dans la maison d'édition, moi, je m'occupais de tout ce qui était couverture. C'est pareil pour la quatrième de couverture. Voilà, il y avait les albums de présenter. Sur un autre album, je présentais un peu à la manière d'un DVD, un peu le contenu, l'histoire, un petit peu un résumé de l'histoire, pour donner envie aux gens d'acheter l'album. Alors qu'à l'époque, là, vraiment, c'était simple derrière, il n'y avait rien du tout. Et donc, on voit aussi l'évolution du style graphique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on voit le style de mon père et de Totoche, qui a, des années après, redessiné sa scène. Donc, il a changé l'angle. Il l'a mis plus vers l'extérieur. Et puis, il a un trait complètement différent. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé aussi sur toutes ces séries. Puisque Is No Good, on voit ses dessins d'Is No Good au début. Et c'était, comme on voit Totoche ici, c'était très naïf dans le trait, très moelleux. Et puis, c'est devenu plus nerveux après avec le temps dans le trait. Ça s'est un peu graissé. Et puis, voilà. Donc, chez un dessinateur, il y a donc vraiment une vie dans un dessin. C'est-à-dire que le dessinateur, il évolue sans arrêt. C'est-à-dire qu'il s'en rende compte. Et d'ailleurs, dans les journaux, là aussi, dans les magazines et les journaux de bande dessinée, à l'époque, ils évoluaient aussi graphiquement. À force de dessiner et de se voir. Donc, cette évolution-là, quelque part... Moi, je suis arrivé après le dernier album de mon père. La faute de l'ancêtre d'Is No Good. Et j'ai poursuivi quelque part, sans copier son style. J'ai poursuivi derrière son style le plus récent au niveau Is No Good. Donc, j'ai l'impression d'être encore le trait de mon père qui évolue toujours. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien de figé. Quand on voit ce dessin-là ici, c'est vrai qu'il n'a plus rien à voir avec le nouveau trait. Le plus récent. Donc, moi, à ma manière, je vais faire sans le vouloir, puisque ce n'est pas une volonté de faire évoluer son trait. Mon père n'a pas voulu que son trait change. Ça s'est fait naturellement au fil des années. Donc, en dessinant Is No Good ou si un jour je dessine Totosh, je dessinerai Totosh avec le trait de cette époque-là, certainement. Et le trait évoluera sans doute. Il y a des choses qui évolueront sans que je ne m'en rende compte. C'est quelques années plus tard où je pourrai me dire, tiens, mon trait, il a changé. Voilà, comme celui de mon père a changé. Donc, quelque part, je poursuis le trait de mon père. La BD, actuellement, elle évolue un peu vers une sorte d'indépendance des auteurs. Ils essayent, ceux qui n'arrivent pas à être édités, puisqu'il y a certains éditeurs qui, à un moment donné, ferment les portes à tel ou tel auteur ou ne veulent pas éditer ceci ou cela. Ils font leur choix, donc ils sont libres de faire les choix qu'ils veulent dans leur maison d'édition. Et puis, du coup, il y en a certains qui n'arrivent pas éventuellement à sortir leur projet. Et donc, ils se tournent vers des éditeurs maintenant, comment dire, virtuels, ou qui sont sur Internet, avec aussi les participations des gens. Les gens mettent de l'argent. Et les gens s'investissent aussi sur des auteurs. Et ce n'est plus finalement les éditeurs qui décident complètement. Il y a aussi les lecteurs qui disent, « Ah, on aime celui-ci, on va mettre de l'argent, on croit en lui. » Donc, c'est vrai que c'est une nouvelle donne aujourd'hui qui a l'air de faire son chemin, où il n'y a plus que les éditeurs qui décident. Il y a aussi maintenant le public qui peut dire, « Nous, on veut cet album-là sur le marché. On veut voir l'histoire finie, on veut la lire. » Ils ont leur nom dans l'album, ils ont des cadeaux, ils ont tout un tas de choses, selon ce qu'ils mettent comme argent. Donc, le concept est intéressant. Je ne sais pas vers où il ira, j'en sais rien. Et c'est la magie aussi de la vie, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Donc, au niveau de l'avenir de la BD, moi, je verrais plutôt l'avenir de la BD avec un retour un petit peu au magazine pour au moins mettre justement en concurrence et en compétition les talents pour que ça les grandisse, pour que les auteurs, comme à l'époque, comme je disais tout à l'heure, ça mériterait que les auteurs se retrouvent ensemble dans des supports, peu importe informatique, virtuel, ailleurs, mais qu'on les voit ensemble. Vraiment, cette sensation que moi je ressens, c'est que c'est une grande famille, mais ils sont tous isolés dans leur coin. Et chez des éditeurs, ils font leur boulot, parce que c'est un boulot de solitaire. Donc, quand on bosse dans son atelier, on ne voit personne. Donc, maintenant, il y a Facebook, il y a tout ça. Donc moi, c'est vrai que je garde toujours un contact avec les dessinateurs que j'ai rencontrés avec Facebook, donc c'est sympa. Quand on met quelque chose, il y a toujours un j'aime ou un commentaire. Donc, ça conserve les liens et on se sent moins seul. Il y a une toile qui s'est tissée avec le temps, avec cet Internet. Et il n'y a pas que des mauvais côtés sur Internet. Il y a aussi des bons côtés. C'est-à-dire que moi, j'ai ma page Facebook. Je n'ai jamais des mauvais commentaires. Je n'ai jamais des gens abrutis qui viennent m'emmerder sur ma page. Je n'ai que des gens passionnés, que des gens respectueux. Donc, on veut faire croire aux gens et on fait peur aux gens finalement en disant attention, attention, il y a n'importe quoi sur la toile. Je crois que quand on met n'importe quoi, on attire ceux qui font n'importe quoi. Moi, sur ma page, je mets des choses dans le respect. J'essaye de surprendre aussi, de faire des choses marrantes parce que c'est aussi un endroit pour s'exprimer un peu ailleurs que sur la planche à dessin. Et quand c'est fait dans le respect, quand c'est fait avec intelligence, on n'a en face que des gens intelligents et respectueux qui viennent participer. Il y a un naturel. La bêtise attire la bêtise et la gentillesse, la gentillesse et ainsi de suite. Et cet esprit-là peut se retrouver aussi avec des émissions. Il y avait des émissions de Tacotac à une époque, il y a très longtemps, où des auteurs, des dessinateurs venaient dessiner sur… Donc, ça se fait dans des festivals, c'est des concerts de dessin. Et ça aussi, c'est spectaculaire. Donc, pourquoi ne pas… Dans une émission, il pourrait y avoir ce côté-là où les dessinateurs qui sont invités à l'émission, ils se retrouvent ensemble avec une sorte de… Pas de battle, mais presque, où chacun fait un dessin et l'autre vient s'appuyer sur le dessin de l'autre pour… Voilà. Et en plus, les dessinateurs sont comme ça. C'est que des gens au grand cœur qui sont généreux et qui ne comptent pas leur temps, qui font par passion tout ce qu'ils dessinent. Comme les musiciens aussi. Non, non, c'est vrai que c'est un beau métier, des belles personnes. Et maintenant, elles ne sont pas assez mises en valeur et ensemble. Voilà. … 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